Je sais que l'investissement dans les marchés émergents, ça peut être extrêmement tentant. On est face à des pays qui ont une croissance économique importante. La logique nous pousse à imaginer que la croissance économique qu'on va avoir dans ces pays est synonyme de performance sur les marchés boursiers. On va voir aujourd'hui ensemble que ça c'est juste un mythe. Je vais vous donner toutes les subtilités à connaître en ce qui concerne l'investissement dans les marchés émergents et je vais surtout vous expliquer pourquoi je considère qu'aujourd'hui, si vous voulez investir dans ces marchés, il est important d'y allouer une faible proportion de votre portefeuille. Alors les marchés émergents, qu'est-ce que c'est ? C'est 24 pays représentés en majorité par la Chine, Taïwan, l'Inde, la Corée du Sud et le Brésil. On est sur un groupe représenté par plus de 1300 entreprises et parmi ces entreprises les plus connues, vous avez notamment Taïwan Semiconducteur, Samsung Electronics, Tencent, Alibaba. Ces pays sont connus pour avoir une croissance du PIB par habitant qui est relativement importante. La capitalisation boursière de ces pays émergents, Free Float Adjusted, représente aujourd'hui un petit peu plus de 12% de la capitalisation boursière mondiale. Je sais que ça paraît super logique de se dire ce sont des pays qui ont une superbe croissance économique. Et en tant qu'investisseur, il faut que je me positionne sur les marchés boursiers et que je profite de la performance de ces économies. Il y a de nombreuses études qui se sont penchées sur la question de trouver des corrélations qui pourraient potentiellement exister entre la croissance économique de ces pays et la performance en bourse de ces pays. Parmi les études les plus connues à ce sujet, on a notamment l'étude de Chang et Al en 2014, l'étude de Tseng et Al en 2017, l'étude de Piotrowski et Rulston en 2004, l'étude de Dimson et Al en 2014. Bref, la plupart de ces études trouvent des corrélations qui sont nulles entre la croissance économique de ces pays, les performances en bourse et vous avez même des études qui généralement trouvent des corrélations qui sont négatives. Si vous investissez sur ces marchés en pensant que parce qu'il y a une croissance importante, vous allez avoir de la performance en bourse, c'est absolument pas le cas. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ces résultats ? C'est un petit peu compliqué. On a une combinaison probable entre la croissance qui est attendue, qui est déjà pricée, ainsi que la croissance des profits qui subissent un effet de dilution. Alors maintenant qu'on a cassé ce premier mythe important, on peut aller voir un petit peu les autres subtilités importantes à connaître sur ces marchés. Historiquement, ces marchés, ils sont connus pour avoir une volatilité qui est plus importante que ce qu'on pourrait avoir sur les marchés développés. Ce qui est logique puisqu'on va avoir des risques spécifiques à certains pays. On constate sur cette typologie de marché une prime de risque qui est plus importante que ce que vous pouvez avoir sur les marchés développés. Il y a plusieurs études qui ont aussi mis en évidence une asymétrie de distribution des rendements qui est négative. plus négative que ce qu'on pourrait retrouver sur le marché dans sa globalité. On peut appeler ça le risque d'avoir des événements extraordinaires négatifs qui est plus probable que ce qu'on pourrait avoir sur les marchés développés. Vous le savez, l'objectif d'avoir une diversification importante, c'est notamment d'avoir des actifs qui vont être plus ou moins corrélés entre eux, ce qui a pour objectif de diminuer le risque global du portefeuille. Alors on est dans le cas des marchés émergents face à des pays qui sont plus ou moins intégrés. Alors pour rappel, un pays qui est totalement intégré, c'est un pays qui est totalement ouvert aux investisseurs étrangers. On va pouvoir nuancer ces niveaux d'intégration jusqu'à l'extrême opposé où vous pouvez avoir des marchés qui sont totalement clos. Alors au fur et à mesure que le temps passe, on a une tendance à avoir des marchés émergents qui sont de plus en plus intégrés. Vous avez donc des marchés émergents qui sont de plus en plus corrélés au marché. Ce qu'on remarque, c'est qu'en période de crise qui touche l'intégralité du marché, les pays émergents ont tendance à suivre la même tendance que le marché et même à réagir de manière plus importante. On n'arrive pas aujourd'hui à trouver un consensus en ce qui concerne le degré d'intégration de ces pays et le niveau de performance que vous pouvez avoir. Les marchés émergents vont être assez hétérogènes en ce qui concerne l'intégration des pays. Vous allez pouvoir trouver des études qui vont vous dire que plus un pays est intégré, plus la performance de ce pays en bourse va être importante. Vous avez de l'autre côté des études qui cherchent à prouver qu'un pays qui est moins intégré peut avoir de meilleures performances en bourse. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus à ce sujet. Par contre, en ce qui concerne la performance de ces marchés, en comparaison avec ce qu'on pourrait avoir sur les marchés développés, il y a des études, notamment comme celle de Dimson et Al en 2013. Ces études montrent que l'investissement dans ces marchés entraîne généralement un risque plus important que ce que vous pouvez avoir sur les pays développés, mais qui peut généralement s'accompagner sur du très long terme, d'une performance plus importante que ce que vous pourriez avoir sur les pays développés. On peut avoir des phases de sous-performance de ces marchés qui durent extrêmement longtemps. Il y a quand même des subtilités à comprendre en ce qui concerne l'investissement dans ces marchés. Maintenant, si vous souhaitez les intégrer à votre portefeuille, si vous avez une stratégie sur le PEA, ce que je vous invite à faire si vous utilisez les ETF, vous pouvez accéder au marché émergent à partir de votre PEA. Vous avez notamment l'Amundi ETF PEA MSCI Emerging Market qui est disponible, qui a des frais relativement faibles. On est à 0,20% de frais. Ça peut être une bonne solution pour investir sur ces marchés à partir de votre PEA. Intégrer cette typologie d'ETF à votre portefeuille, je pourrais faire dire n'importe quoi au chiffre. Selon les périodes que vous prenez en termes d'investissement, je peux vous sélectionner des périodes sur lesquelles les marchés émergents ont un petit peu surperformé les marchés développés. Ce qu'on peut remarquer, c'est quand même sur les dernières années, la performance des marchés émergents n'a clairement pas fait rêver. Bien évidemment, ça vous permet d'avoir une diversification géographique supplémentaire, de toucher des nouvelles entreprises. Et si vous souhaitez le faire, je pense qu'allouer une petite partie de votre portefeuille, que ce soit 5-10% au maximum de votre allocation à action sur les marchés émergents, ça peut être envisageable. De mon côté, si je cherchais à me diversifier un petit peu plus sur mon portefeuille, je ne sais pas si je choisirais les marchés émergents, je pense que j'irais plutôt vers les small caps, qui peuvent être une solution d'investissement extrêmement intéressante. Donc je ferai bien évidemment une vidéo à ce sujet, pour vous détailler un petit peu les particularités des small caps. C'était Antoine, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si le contenu vous a plu, vous laissez un j'aime, un commentaire, vous partagez. Et je vous dis de toute façon à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye !